RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Valérie Gass. Bonsoir Roselyne. Et ensemble nous recevons Éric Coquerel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la France insoumise de la Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi je me bats pour les pauvres. Savez-vous qui a dit ça hier dans votre fief ? Vous allez encore me parler de Zemmour ? Gagnez. Moi je ne sais pas trop ce que veut dire fief. Non. Oui. Oui non. Enfin je crois comprendre puisque j'ai vu que ça buzzait pas mal. Oui. Non mais je vous demande ça parce que d'abord, un, c'est chez vous, en Seine-Saint-Denis, à Drancy, donc dans votre fief, comme je le disais. Ce n'est pas ma circonscription, c'est celle de M. Lagarde. D'accord. Juste. Vous êtes député, oui bien sûr. Je précise. Voilà. Mais en fait la question c'est quand il dit, moi maintenant je vais m'occuper des classes populaires, des pauvres, etc. Maintenant qu'il a capté une partie de l'électorat de droite, il va chercher les classes populaires, donc il va chez vous, dans votre électorat. Il fait une émission à monter, très sincèrement. D'ailleurs c'était avec un gros service d'ordre pour éviter quand même que la vraie population ne le rende compte, des gens choisis par casting, on ne sait pas trop comment, qui n'étaient pas d'ailleurs du département. C'est une émission fabriquée par CNews qui promeut le candidat Zemmour et M. Molloré depuis maintenant des mois. Mais ce que je voulais dire, est-ce que c'est de nature à vous inquiéter de dire qu'il va s'occuper des classes populaires ? Ce qui m'inquiète, moi, ce qui n'est même pas de nature, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a depuis un ou deux ans une extrême droitisation du paysage politico-médiatique français dans lequel M. Zemmour prend une large part en recyclant des choses qui, il y a 20 ans, on entendait dans des arrière-fonds de salles clandestines dévolues à des organisations néo-nazies et qu'il nous donne aujourd'hui comme presque des éléments de discussion. Je prends par exemple le grand remplacement, d'accord ? Cette théorie au nom de laquelle un terroriste à Christchurch en Nouvelle-Zélande a attaqué deux mosquées faisant des dizaines de morts. C'est une théorie, c'est le démographe Le Bras qui en parlait le jour, qui, quand on la prend au sérieux, c'est une théorie totalitaire. C'est-à-dire que ça consiste juste à expulser 8 millions de nos concitoyens. Donc ça, c'est des choses qu'on n'entendait jamais. Alors ça, ça m'inquiète. Quand il dit « je vais m'occuper des pauvres », là, ce que j'espère, c'est qu'on va regarder son programme. Parce que son programme, M. Zemmour, c'est d'un côté un bon du racisme pur et dur, et de l'autre côté, c'est le programme libéral de Reagan Thatcher. C'est encore plus libéral que Macron. Retraite à 64 ans, on n'augmente pas les salaires, etc. Donc c'est tout, sauf le candidat pour les salariés et pour les pauvres. Donc ça, ça ne m'inquiète pas trop. Parce que moi, je pense que les gens vont s'en rendre compte et qu'il va continuer à se disputer les voix de l'extrême droite et malheureusement de gens qui, à force d'entendre l'intoxication qu'on a, peuvent arriver à voter pour des gens comme ça avec Mme Le Pen, avec les Républicains, si jamais ceux-ci continuent malheureusement à partir en cette voie-là. Mais je crois que ça s'arrêtera là. C'est trop, hein ? Oui, mais est-ce que, M. Coquerel, vous ne vous dites pas, quand vous voyez ça, Roselyne le dit, maintenant il essaye d'élargir son champ d'action au-delà des thèses que certains décrivent comme racistes. Des thèses racistes, et même, ça a d'ailleurs été jugé par des tribunaux. Je vous laisse porter ce jugement. Moi, c'est des tribunaux. Bien sûr, mais malgré tout, Jean-Luc Mélenchon avait fait le choix de débattre avec Éric Zemmour. C'est le seul politique qui a accepté ce débat. Et est-ce que vous ne vous dites pas, a posteriori, quand vous voyez que finalement il continue de grimper, que vous n'avez pas un peu aidé dans les sondages ? Après ce débat, lui, il a grimpé, et Jean-Luc Mélenchon, pas. Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que ce n'est pas un coup raté sur le plan politique ? Il y a plusieurs questions de ce que vous dites. D'abord, il n'y a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour que Zemmour passe partout, dans tous les médias, face... Oui, mais là, vous lui avez donné la stature d'un candidat, d'un adversaire respectable et avec lequel on va sur la TV. Ça fait un an de plus en plus qu'on nous bassine avec Zemmour, qu'on le voit dans toutes les émissions politiques habituellement dévolues à des candidats. Donc, il n'y a pas eu besoin de nous pour qu'il répande la haine, la division et le racisme, premièrement. Deuxièmement, oui, à un moment donné, quand vous avez quelqu'un qui se présente comme ça, quand malheureusement aussi, vous me permettrez de le dire, beaucoup de journalistes ne font pas leur métier. Quand je dis faire le métier, c'est qu'un journaliste, il peut, à un moment donné, se rappeler qu'il défend des valeurs démocratiques, que quand il a en face de lui quelqu'un qui donne des fake news, je pense par exemple sur ses chiffres extravagants sur l'immigration, un journaliste, il peut quand même se documenter pour dire, excusez-moi, M. Zemmour... En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon a été la fonte et il n'a pas vraiment démonté ses thèses. Attendez, laissez-moi écouter l'émission. Jean-Luc Mélenchon a démonté point par point ses thèses. Et je vais vous dire une chose, là où il a réussi... Pour quel bénéfice ? C'est que moi, je vis dans des circonscriptions où il y a beaucoup de gens qui sont menacés par M. Zemmour, des Français, d'accord, qui sont de religion musulmane ou supposées musulmanes, de culture. Et ces gens-là, ils nous ont merciés d'avoir amené cette émission. Parce que Zemmour, et là, je dois dire que vu la promotion qu'on lui fait, je les comprends, leur fout la trouille. Et que quelqu'un, à un moment donné, s'affronte à Zemmour, démonte ses arguments, eh bien, je pense que c'est de salubrité publique et ça a été vécu comme ça. C'est vrai que les gens ont regardé ce débat, donc Zemmour-Mélenchon, parce que c'est deux hommes, dans le fond, qui racontent un récit. Vous savez, François Mitterrand disait que les Français élisent celui qui raconte une histoire à condition d'être légitime à le faire. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est légitime à raconter une histoire ? Et laquelle ? Parce que Zemmour, il raconte une histoire. Oui, il raconte une histoire. Libre à chacun de trouver si elle est nauséabonde ou... Non, mais c'est pas seulement, c'est un fantasme. Je veux dire, n'importe quel historien sérieux écoute M. Zemmour, puisant ses racines d'une France qui n'a jamais existé, dans lesquelles il n'y aurait pas eu d'arrivée régulière de populations venant d'ailleurs, ce qui a été la construction de notre pays. Donc, la construction de M. Zemmour est quelque chose qui n'est que fable. On pourrait dire aussi que Jean-Luc Mélenchon adore Robespierre. Mais attendez, c'est aussi un personnage contestable. Ça n'a aucun rapport. Donnez des éléments... Non, ça n'a aucun rapport. Quand vous fantasmez sur la population française en lui imaginant des racines quasiment pures, d'accord, qui est tout à fait dans la tradition raciste inventée pour justifier l'esclavage et la colonisation, quand vous faites ça, ce n'est pas que vous avez un avis sur le rôle et le positionnement de tel ou tel personnage politique, c'est que vous inventez une France qui n'existe pas, qui est la France de Pétain, qui est la France de Vichy, qui est une France... Le fait qu'il est de l'audience, malgré tout, que certaines parties, une certaine partie des gens l'écoutent, les sondages, on en pense qu'on en veut, mais montrent qu'il y a des gens qui l'écoutent, qu'est-ce que ça dit justement de l'état des Français, de l'écoute qu'ils ont sur ces thèses-là qui vous paraissent... Ça dit une chose, c'est que je pense qu'on est dans une période où les gens sont considérablement paumés. On a une politique qui est menée, qui, d'un point de vue économique, nourrit sans arrêt les mêmes, c'est-à-dire les plus riches, qui détruit l'État dans ce qu'il a comme moyen de mécanisme de solidarité pour la santé, etc. Et en plus de ça, où on a été, depuis une vingtaine d'années, bouleversés idéologiquement. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle la gauche, M. Hollande et autres, ont fait finalement la même politique libérale. Donc les gens ont beaucoup de mal à avoir confiance en ça. Et ça, ça remonte assez loin. Ça remonte par exemple lors du traité conseil européen quand la majorité des Français a voté contre ce traité et que la majorité des partis à l'époque institutionnelle ont décidé de leur imposer de force. Donc c'est vrai qu'il y a un écart comme ça qui s'est produit. Et quand vous décidez, comme M. Macron l'a fait, parce que tout ça a une origine, je vous le rappelle, début 2020, M. Macron dit on va mettre les débats du pays réel. Il fait référence à Maurras, dont plus tard il a vanté les mérites. Il parle du pays légal, pays réel, et il dit on va parler d'immigration, on va parler sécurité, on va parler d'identité. C'est ce qu'on a fait pendant un an avec des lois à l'Assemblée qui ont saturé le débat public. Donc ne vous étonnez pas après que des gens comme M. Zemmour en profitent et que du coup, à force de le dire aux Français, certains malheureusement finissent par l'écouter. Éric Coquerel, le timing, le tempo est donné à la fois par un Éric Zemmour et par Emmanuel Macron qui multiplient les annonces et c'est deux personnes qui ne sont pas vraiment candidats et les autres, on a l'impression qu'ils ont du mal à exister dans ce débat politique qui est entre un président qui n'est pas candidat et un polémiste qui ne l'est pas non plus. J'entends, je pense que c'est une construction très médiatique. Alors déjà, vous avez raison de dire une chose, M. Macron fait campagne et je trouve qu'on devrait peut-être compter dans les comptes de campagne certains déplacements qu'il est en train de faire. Mais ça, c'est une vieille controverse. C'est une vieille, mais lui, il est en train de l'utiliser de manière très forte. Mais au-delà de ça, moi, je ne sens pas dans le pays ce que vous dites. Je ne sens pas dans le pays l'idée qu'il n'y aurait plus que deux débats, finalement, l'extrême centre libéral contre l'extrême droite raciste. Non, mais est-ce qu'il y aurait, pardon Valérie, est-ce qu'il y aurait ceux qui sont du côté de la réconciliation et ceux qui sont du côté de la radicalisation ? Non, je ne crois pas que ça soit la césure. Vous pensez que ce n'est pas les deux lignes de fracture aujourd'hui ? Non, parce que je vous en donne une autre. Il y a une ligne de fracture aujourd'hui qui est qu'est-ce qu'on fait comme politique économique ? Est-ce qu'on continue à faire une politique libérale où on avantage des riches où sans arrêt on tape sur le monde du travail ? Et de ce point de vue-là, M. Macron et M. Zemmour sont dans le même camp. Ils ont un programme économique qui se ressent. donc... mais c'est ce que disait Véronique. Vous estimez qu'Éric Zemmour a un programme économique ? Il a un programme très libéral. Je ne sais pas si vous pouvez appeler ça programme mais quand vous dites qu'il faut rallonger l'âge de la retraite, il est finalement comme aujourd'hui en marche et la droite d'ailleurs qui disent à peu près la même chose. Quand il dit n'augmentons surtout pas les salaires, quand il dit ne réduisons pas le temps de travail, quand il dit l'État est trop, il y a trop de fonctionnaires, etc. Tout un discours libéral, bah oui, j'entends des choses qu'on entend depuis une vingtaine d'années. Et de ce point de vue-là, il n'a rien d'original. Je vous dis, c'est Reagan et pas de chère. Alors, vous dites rien d'original mais Macron a une bonne cote de popularité quand même parce que si on fait le bilan quand même du quinquennat, on arrive à la fin de son quinquennat, il a plutôt une bonne cote d'opinion en tout cas. Peut-être. Zemmour, en deux mois, avec tout ce qu'il a sorti quand même, il est passé de 5 points à 16. Et la France insoumise qui ne change pas d'avis, qui dit toujours qu'on connaît votre point de vue, vous ne bougez pas. Il y a un programme, vous remarquerez. Vous ne bougez pas ou alors vous... Il y a un programme construit qui le présente, Jean-Luc Mélenchon, à proposer le programme de l'avis en commun. Et parfois, vous pouvez involuer dans certains sondages. Eh bien oui, peut-être que déjà, il y a une première chose, c'est que vous remarquerez que... Donc êtes-vous en adéquation avec l'opinion. et qui permet à M. Zéon de progresser, questions ultra sécuritaires sous fond de fait divers, les questions de religion, tout ça, c'est loin derrière. Peut-être que si on était, nous, invités un peu plus souvent, par exemple, pour nous dire, ah tiens, comment expliquez-vous que les salaires, par exemple, des fonctionnaires n'augmentent pas depuis des années, ce qui fait quand même qu'on a en termes de pouvoir d'achat de vrais problèmes. comment expliquez-vous que la pauvreté explose dans ce pays alors que les plus riches se gavent de richesses accumulées. Ça, c'est pour le monde entier. Mais peut-être, mais ça, ce n'est pas les débats. J'entends bien. Ça, c'est les débats sur lesquels nous, nous avons des réponses très différentes de M. Macron ou de M. Zemmour avec la planification écologique, avec le partage des richesses, avec la 6ème République, par exemple, au niveau de la politique internationale, avec une vision indépendantiste qui implique la sortie de l'OTAN. Combien de fois sommes-nous invités à débattre de ça ? Quand on nous invite la plupart du temps, et là encore, on nous demande de réagir à ce que M. Zemmour fait en Seine-Saint-Denis dans une émission fabriquée par... Pour parler du fonds. Entendez que ce n'est pas si évident à partir de là de montrer qu'on a un programme sérieux qui peut gouverner le pays en rupture avec le système. Pour parler du fonds et de votre programme, là, il y a un rapport qui a été présenté par RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, qui parle de comment décarboner l'énergie. à horizon 2050. Vous avez un programme, en fait, sur ces questions-là, plus écolos que les écolos, quasiment. J'ai vu que M. Jadot veut garder les EPR. Voilà. Vous voulez sortir du nucléaire totalement en 2050. Est-ce que c'est réalisable ? Et est-ce que ça, ça ne va pas coûter très cher ? Demander. Ce que dit le rapport. Voilà. Excellente question. Est-ce qu'on peut aller là-dedans sans augmenter les prix de l'électricité et donc faire payer les Français ? Alors, il y a eu deux rapports qui sont sortis quasiment en même temps. Les rapports de RTE, qui a un énorme avantage, c'est que pour la première fois, à ma connaissance, il y a un scénario 100% énergie renouvelable qui est présenté, qui est mis sur la table comme réaliste par RTE. Oui, mais avec ça, on n'arrive pas à la neutralité carbone en 2050. C'est écrit. Non. Il présente possiblement, il dit simplement que ça coûterait plus cher, il présente plus cher. Mais justement, c'est le mix énergétique. On parle de pouvoir d'achat. Je considère ça comme un acquis. C'est une question. Je vais y venir. Je considère ça comme un acquis. Ensuite, il y a le scénario Négawatt, d'accord, dans lequel nous nous inscrivons et qui explique que pour 2045, il est possible pour 2045 de sortir du nucléaire, d'aller vers une société de la sobriété, de l'efficacité énergétique et du 100% renouvelable qui le budget, qui explique par exemple qu'il faut passer à 800 000 bâtiments isolés de manière thermique par an au lieu des 30 000 actuels qui donnent un certain nombre de choses. C'est possible mais ça coûte cher. Donc, alors, ça coûte cher. Peut-être que ça coûte cher sur le moment, mais si moi je regarde la question climatique de réchauffement de la planète, d'une part, et de l'autre côté, le fait que les accidents nucléaires, on en parle de manière théorique jusqu'au jour où ils arrivent. Et que moi, je veux bien qu'on m'explique. Ce n'est pas par exemple ce que disent les organismes qui sont chargés de contrôler le nucléaire que jamais ça n'arrivera en France. Parce que si ça arrive un jour en France, on trouvera que tout ça ne coûtera pas cher. Et on sait que ça arrivera un jour. Donc, une option, attendez, laissez-moi finir, une option de 100% renouvelable, par exemple, vous allez comprendre 800 000 bâtiments rénovés thermiquement par an, plus le fait de mettre le paquet sur l'énergie renouvelable, l'inverse de ce que fait le gouvernement. C'est des centaines de milliers d'emplois créés et des centaines de milliers d'emplois créés. Oui, sauf que nous, nous pensons que le nucléaire aujourd'hui est une énergie qui pose des problèmes de sécurité. Voilà, nous le disons, nous l'assumons, il me semble que les choses ont été assez évidentes. Je vous rappelle qu'il y a eu deux accidents de niveau 4 sur une échelle de 7 en France depuis plusieurs années et qu'un jour, ça arrivera. Donc, à partir de là, c'est dangereux, la politique que veut mettre en œuvre Emmanuel Macron, pour vous, elle est dangereuse. Alors, très clairement, parce que lui, il est carrément en train de retourner en arrière. Il nous annonce qu'il va relancer la filière EPR. Enfin, c'est plus ou moins implicite. Bon, il nous annonce des small centrales qui n'auront que small... Des petits réacteurs, nouvelle génération de réacteurs. Oui, mais qui poseront les mêmes problèmes en termes de retraitement des déchets dont on ne sait pas quoi faire pendant 100 000 ans au niveau de la surveillance de ces centrales puisqu'on éparpille le risque. Donc, je trouve que tout ça est beaucoup de choses par rapport à un coût qui n'est pas beaucoup plus... très supérieur à celui de la sobriété et de l'énergie renouvelable, notamment parce que le nucléaire est toujours plus cher que ce qu'on annonce. Je vous rappelle que les EPR, c'était prévu à 3 milliards et que c'est atteint 19 milliards. Éric Coquerel, une question. Marine Le Pen est allée voir aujourd'hui Victor Orban en Hongrie. Ça fait partie du chemin d'un candidat à la présidentielle, en tout cas la stature d'aller voir quelqu'un à l'étranger. Jean-Luc Mélenchon aimerait idéalement aller voir qui. Là, il est en Guyane en ce moment. Oui, c'est la France. Oui, c'est la France. Sauf que c'est une région, c'est un territoire français qui a la plus grande surface terrestre avec un autre pays dans le monde. Le Brésil. Le Brésil. Et que donc, quand vous allez, non seulement en Guyane ou comme il a été à La Réunion il n'y a pas longtemps, non seulement vous allez dans des territoires où, je vous le rappelle, c'est les seuls territoires où la gauche a gagné des régions. C'est une gauche qui se réclamait de nous. Donc déjà... Vous ne répondez pas du tout à ma question. Si, si, je vais vous répondre. Deuxièmement, je pense qu'il y a une dimension internationale quand vous allez dans des territoires de ce type qui non seulement nous permettent d'être le pays qui a la deuxième surface maritime au monde, mais qui en plus a, par exemple, pour l'Amérique latine, il y a des liens avec l'Amérique latine absolument importants. parmi les chefs d'État. Et donc, c'est aussi une certaine vision internationale que nous projetons dans un voyage comme ça. Vous voyez, ça me paraît plus important que d'aller voir M. Orban en Hongrie. Ou M. Poutine, par exemple, est-ce que ce serait une possibilité ? Pourquoi pas ? Je veux dire, Jean-Luc a toujours fait des voyages, mais là, je vous répondais, je vous disais, je vous donnais la question. Simplement, quand il fait des voyages à l'étranger, il en a fait un il n'y a pas très longtemps, en Afrique, au Burkina Faso. Là, en général, là non plus, on ne nous en parle pas en permanence pour nous demander quelle vision il y a. Écoutez, il vienne sur France 24 et il nous expliquera sa vision internationale des choses. Merci beaucoup. Merci Valérie et merci à Charlotte Hurien, Thomas K. Merci à très vite et à toute l'équipe technique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un plaisir. Voir très passionné. Quel enthousiasme. Je me débrouille. C'est un truc fort, un truc vibrant. C'est qu'il y a que ça. Bref, très français. Vous êtes qui déjà ? Bienvenue chez nous. Salto, la plateforme française de divertissement. Chez Lissac, on vous accueille en respectant les consignes de sécurité. Et avec Lissac, toute l'année, c'est une deuxième paire de marques avec verre correcteur et silor. Vos yeux méritent Lissac. Dispositif médical. Il y a des civils qui viennent se mettre à l'abri lorsque les combats me viennent compliquer. À France 24, mon travail, en étroite collaboration avec les rédacteurs en chef, c'est de mettre en perspective les dossiers internationaux qui font la une de l'actualité. Tous les jours, je décrypte l'information internationale afin d'être prête à intervenir à n'importe quel moment sur l'antenne. En cas de breaking news et d'édition spéciale, je suis en direct sur le plateau pour analyser l'événement que nous sommes en train de vivre et ainsi permettre d'approfondir les choses pour les téléspectateurs. Je reste informé au quotidien de ce qui se passe à travers le monde afin de connaître tous les enjeux historiques, géopolitiques, économiques ou environnementaux du grand sujet d'actualité. Toute l'actualité est décortiquée grâce à vos chroniqueurs internationaux 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Liberté, égalité, actualité. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. À la lune de l'actualité, au Soudan, des manifestants continuent de protester contre le coup d'État militaire. Le général Albouran a expliqué avoir dissous les autorités de transition car certains attaquaient l'armée, a-t-il dit. Il s'est aussi exprimé sur le sort du Premier ministre Hamdok. Il est chez moi pour sa propre sécurité, assuré chef de l'armée. Washington a suspendu une aide de 700 millions de dollars. Le Conseil de sécurité à l'ONU va tenir une réunion d'urgence. Enfin, l'Union européenne menace maintenant de suspendre son soutien financier au pays. Marine Le Pen est à Budapest un mois après Éric Zemmour et sa nièce Marion Maréchal. La patronne du RN a été accueillie en début d'après-midi par Viktor Orban. Tous deux ont martelé leur message souverainiste en vue des élections en France et en Hongrie lors d'une conférence de presse. Enfin, en France, l'antisémitisme est au cœur du procès des deux meurtriers présumés de Mireille Knoll qui démarre devant la cour d'assises de Paris. L'octogénaire avait tué de 11 coups de couteau chez elle. Elle a été tuée en 2018. Et on démarre avec l'actualité au Soudan où des manifestants en colère continuent de protester contre le coup d'État militaire. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan a expliqué avoir dissous les autorités de transition car certains attaquaient l'armée a-t-il dit. Il s'est aussi exprimé sur le sort du Premier ministre Hamdok. Il est chez moi, a-t-il assuré. Le bureau du Premier ministre a appelé les poutchistes à le libérer immédiatement. On écoute le général Burhan. Au sein de la haute autorité de l'État ou de la composante militaire que nous allons former dans les prochains jours, nous nous engageons à ne plus faire de politique. Un Premier ministre sera désigné et chaque ministre sera désigné par le peuple soudanais. Sachez que l'Union européenne menace maintenant de suspendre son soutien financier. Marine Le Pen est à Budapest un mois après Éric Zemmour et sa nièce Marion Maréchal. Ce déplacement est considéré comme un moment fort de début de campagne pour l'état-major de la candidate. Marine Le Pen a été accueillie en début d'après-midi par Victor Orban en personne au monastère des Carmelites, bureau du Premier ministre en Hongrois. Tous deux ont martelé leur message souverainiste en vue des élections en France et en Hongrie. On les écoute. Sachez que je prends l'engagement devant vous si je suis élue présidente de la République française le 24 avril prochain de vous apporter le soutien de la France et de son peuple pour réorienter une Union européenne dont la brutalité idéologique attendent à l'idée même de souveraineté. Croyez que nous mesurons l'enjeu de cette élection qui ne concerne pas seulement la France mais aussi l'Europe. Nous avons conscience en effet qu'en agissant pour la liberté des peuples nous ne sauverons pas seulement nos nations millénaires mais également l'authentique idée européenne qui nous habite. Et en France l'affaire avait à l'époque suscité une émotion nationale. Emmanuel Macron s'était d'ailleurs rendu aux obsèques de la victime. L'antisémitisme est au cœur du procès des deux meurtriers présumés de Mireille Knoll qui démarre devant la cour d'assises de Paris. L'octogénaire avait été tué de 11 coups de couteau chez elle en 2018. Reportage de nos confrères et consœurs de France 2 Éric Pelletier et Nathalie Pérez. Ce procès la famille de Mireille Knoll l'attend depuis 3 ans et en premier lieu le fils de la victime. Il espère un verdict exemplaire contre les meurtriers de sa mère. Là on attend un verdict très sévère. Vous imaginez votre mère assassinée de 11 coups de couteau brûlée et que ces gens pourraient sortir d'ici 10 ans 15 ans et recommencer et peut-être tuer votre mère ou votre grand-mère c'est insupportable. Le 23 mars 2018 cette femme de 85 ans affaiblie par la maladie de Parkinson avait été tuée à son domicile dans cet immeuble parisien. Elle connaissait l'un des suspects depuis l'enfance et lui avait ouvert sa porte sans méfiance. Un crime commis avec une circonstance aggravante selon les juges d'instruction l'antisémitisme. Sur les bancs des accusés ce matin trois personnes les deux meurtriers présumés et la mère de l'un d'eux soupçonnés d'avoir fait disparaître des preuves. Yassine Miouk 31 ans et Alex Karim Bakus 25 ans deux jeunes marginaux plusieurs fois condamnés pour des vols et des affaires de stupéfiants s'accusent mutuellement du crime. L'instruction n'a pas été capable alors que de nombreux actes d'enquête ont été réalisés de déterminer lequel des deux accusés aujourd'hui renvoyés devant la cour d'assises est coupable de ce crime. La cour a deux semaines pour dire qui a porté les coups et pour quelles raisons les deux accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Merci d'avoir suivi restez avec nous sur France 24. Bienvenue dans le débat sur France 24. Faut-il restituer les œuvres d'art africains à l'Afrique ? C'est la question qu'on va se poser dans ce Face à Face alors que le musée du Quai Branly expose à partir de ce mardi 26 œuvres d'art du Bénin une dernière fois avant leur restitution à leur pays d'origine. Près de 130 ans après leur arrivée en France après la mise à sac en 1892 du palais des rois d'Abomey leur retour est une conséquence d'un engagement d'Emmanuel Macron et d'une loi votée en décembre 2020. Lors de son discours à Ouagadougou en 2017 le président français avait affirmé que d'ici 5 ans les conditions devaient être réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Alors tout le patrimoine africain doit-il retourner en Afrique et si oui comment procéder ? Est-ce un casse-tête ou pas ? On va poser la question à nos invités Marie-Cécile Zinzou est avec nous bonsoir présidente de la fondation Zinzou bienvenue dans le débat et également Yves-Bernard Déby bonsoir avocat spécialisé en droit du marché de l'art et des biens culturels. Avant de démarrer ce débat on va écouter Emmanuel Macron. C'est un travail de restitution et en même temps de vraie coopération scientifique et artistique qui a été fait avec vraiment le monde scientifique de part et d'autre avec un investissement de l'Agence française de développement pour de la formation scientifique pour qu'aussi ces oeuvres soient accueillies dans les bonnes conditions. Voilà c'était l'heure donc du sommet africain Afrique-France à Montpellier. Marie-Cécile Zinzou Ces oeuvres vous avez une fondation au Bénin vous exposez depuis longtemps des oeuvres justement africaines au sein de votre fondation pour ces 26 oeuvres du musée du Quai Branly il s'agit bien d'une restitution ces oeuvres donc deviennent la propriété du Bénin pour être claire. Oui absolument c'est historique c'est la première fois et la loi est passée le 24 décembre 2020 donc une loi de transfert de propriété c'est la première fois que ces objets vont retrouver le Bénin avec un statut d'oeuvre béninoise puisque ces oeuvres étaient déjà venues en 2006 pour une exposition temporaire. Et donc le domaine public c'est bien ce bien qui appartenait à la nation française si je puis dire peut être transféré de cette manière-là aussi facilement justement et devenir la propriété du Bénin ? Non c'est très complexe et normalement c'est absolument impossible puisque le patrimoine français est inaliénable. Inaliénable exactement vous utilisez le terme et cette loi d'exception donc c'est celle de 2020 ? Absolument. Et est-ce que c'est compliqué tout de même ? Il faut des négociations j'imagine importantes d'État à État ? Oui la question de restitution est forcément une question qui se passe de l'État béninois et vers l'État français c'est une demande officielle en 2016 que la France a au départ rejetée sur le principe de l'inalienabilité et puis après à partir du discours de Ouagadougou puis le rapport de Félouinsard et Bénédicte Savoie les choses ont changé et un projet de loi accéléré est passé à partir de juillet 2020 et a été voté le 24 décembre. Les rendre au Bénin est-ce que c'est une façon de réparer les crimes du passé colonial ? Je pense qu'il ne faut pas du tout voir cette restitution comme quelque chose liée à l'histoire coloniale à la colonisation. Je pense qu'il faut voir ce qui est intéressant. Mme Macron fait le lien tout de même. Écoutez, moi je pense qu'il faut voir ce qui se passe dans l'avenir. Aujourd'hui on a des jeunes béninois qui construisent leur identité leur culture au Bénin et leur patrimoine est à 5000 kilomètres. Je pense que quand on discute de cette restitution ce qui est intéressant ce n'est pas de rejouer l'histoire ce n'est pas ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un avenir et ces objets qui rentrent ça ne départit pas énormément la France au contraire ça crée un nouveau dialogue avec le Bénin et ça permet à toute une jeunesse d'accéder à son patrimoine. Yves-Bernard Déby c'est vrai qu'il faut donc changer ce code du patrimoine pour faciliter le retour de ces oeuvres africaines aux états africains. Il y a ce principe d'inéalibilité donc qui n'est plus respecté. Il ne faut surtout pas changer le code mais on n'en a pas besoin a priori parce qu'il y a un code du patrimoine qui prévoit c'est l'article 451.5 que ces biens sont inalienables parce qu'ils sont en collection muséale c'est-à-dire dans le domaine public c'est-à-dire qu'ils vous appartiennent qu'ils appartiennent à chaque français et sur base de ce caractère inalienable vous ne pouvez pas si vous avez une créance contre l'état par exemple les saisir et on n'a pas changé le code on a fait une loi d'exception une loi d'exception qui est une loi si j'osais présidentielle qui est là simplement pour enteriner le fait du prince le fait que Emmanuel Macron à Ouagadougou s'est engagé personnellement on est vraiment dans l'engagement personnel d'un président et d'ailleurs on parlait du processus législatif j'observe que le Sénat s'est refusé à vérifier simplement à examiner la loi en seconde lecture elle n'a été adoptée que par l'Assemblée nationale Donc en fait ce n'est pas légitime de restituer ce patrimoine africain au pays d'Afrique ? Ce n'est pas vraiment de légitimité c'est un problème d'abord de l'égalité il y avait un principe qui permettait de s'assurer que ces biens ne étaient ce n'est pas une protection le caractère inalienable n'est pas une protection contre l'Afrique c'est une protection contre le fait du prince intellectuellement je n'ai pas de soucis à entendre que ce patrimoine pourrait être mieux dans l'état qu'il a vu naître qu'en France le problème c'est que le caractère d'inalienabilité protégeait les collections muséales du fait du prince du fait du président un prochain président pourrait décider pour une autre raison de donner vendre une autre partie puisque ça n'est plus dans le marbre le problème de choc oui Marie-Cécile Zinzou mais moi je travaille depuis 2005 avec des jeunes gens qui viennent visiter mon musée avec le public béninois donc je n'ai pas du tout la même perspective moi j'ai une perspective du public j'ai un public qui quand ses oeuvres sont venues en 2006 275 000 personnes sont venues les voir oui mais le bénin n'était pas propriétaire des oeuvres dans ce cas non et la question qui s'est posée en mars 2007 c'est pourquoi cette histoire repart on a pu la voir tellement vite ça a duré trois mois entre décembre 2006 et entre mars 2007 pourquoi est-ce que cette histoire repart et pourquoi nos enfants n'y auront pas accès de nouveau parce que ces objets ils ne sont pas seulement à 5000 kilomètres ils sont à un avion à un visa et à énormément d'argent en fait du bénin donc à un moment il faut juste moi j'ai la perspective du public et la perspective du public c'est que contrairement à ce que tout le monde peut dire en Afrique on a la même maladie qu'ailleurs on aime son histoire on aime son patrimoine et vous voulez que ce soit pérenne bien sûr on a besoin de le voir et on ne peut pas se dire bon on a eu une chance extraordinaire la France a daigné nous prêter ses objets trois mois qu'est-ce que je dis aux enfants qui ont 5 ans aujourd'hui je leur dis bah non désolé c'était en 2006 là on est en 2021 vous avez raté votre patrimoine c'est impossible en tout cas depuis 2019 outre le Bénin il y a 6 pays le Sénégal la Côte d'Ivoire l'Éthiopie le Tchad le Mali ou encore Madagascar qui ont soumis donc des demandes de restitution en France au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques français 70 000 d'ailleurs sont au quai Branly à partir du moment où ce principe d'inhalibilité d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité ne sont plus inscrits dans le marbre ça veut dire que toutes ces demandes sont légitimes aujourd'hui ah mais c'est bien le problème c'est à dire qu'en 2016 vous avez le Bénin qui fait sa demande on lui dit non poliment en lui disant c'est bien les biens que vous évoquez sont en collection muséale elles sont inaliénables c'est une réponse polie qui n'empêchait pas la diplomatie d'ailleurs et le partage de biens culturels on pouvait voir ça autrement du moment où le président français déclare qu'il veut que cela retourne les demandes sont toutes légitimes pourquoi le Bénin serait plus légitime que d'autres pays africains ça ne tient pas la route et c'est là la boîte de Pandore qui a été ouverte par Emmanuel Macron et je ne suis pas certain qu'il s'en soit rendu compte en 2017 toutes ces demandes aujourd'hui sont légitimes d'un point de vue intellectuel en tout cas dans le droit l'article 451 existe toujours il faudra d'autres lois d'exception et vous nous posiez la question tout à l'heure de la question de la repentance coloniale Madame Zinsou elle-même a parlé du rapport Savoie-Sahar c'est un rapport qui ne dispose que de la repentance coloniale puisqu'elle voit toute la colonisation comme une période infractionnelle qu'on ne se trompe pas on est tente de se dédouaner à bon marché c'est-à-dire en matière d'art d'un passé colonial qu'on a difficile à accepter Marie-Cécile Zinsou j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cela non je ne suis absolument pas d'accord et encore une fois on ne peut pas dire que la boîte de Pandore a été ouverte vous venez de le dire il y a sept états africains qui ont fait des demandes dont certains comme la Côte d'Ivoire le président Macron a annoncé au mois d'octobre 2021 que la demande de la Côte d'Ivoire allait probablement être acceptée il s'agit d'un tambour qui est rendu donc les pays sont dans le dialogue il faut évidemment ouvrir le dialogue il faut accepter que les pays puissent demander des choses la Belgique est en train de faire tout un nouveau travail non pas sur la restitution mais ils regardent vers le Congo qui propose la reconstitution le Congo reconstitue ses collections et s'il leur manque des objets parce qu'ils en ont beaucoup ils en ont 40 000 dans leur réserve nationale donc s'il leur manque des objets ils voient avec la Belgique et la Belgique leur renvoie ces objets là donc il n'y a pas que la France mais non c'est un mouvement européen qui est en train de se créer c'est un mouvement on n'est pas obligé de juger l'histoire mais il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on fait de l'avenir et c'est maintenant que ça se joue et les pays africains ce n'est pas la boîte de Pandore et bien ils vont tout demander et s'il leur manque une pièce ou deux ils vont leur demander enfin c'est une question de dialogue avec chacun c'est pas maintenant le quai Branly va être vidé on va venir avec les camions de déménagement et on va tout prendre vous aviez peur vous que les musées français soient vidés de leur contenu en l'occurrence le quai Branly on a invité en fait les pays africains à venir faire leur marché dans les collections muséales françaises c'est faux faire leur marché ça veut dire que les musées se vident c'est ce que vous nous dites vous dites ça va dépendre des demandes il y en a un qui demande un seul tambour d'autres demanderont plus ils ont rien ils demanderont tout c'est ce que vous venez de dire on a dit qu'on crée un dialogue c'est à dire qu'on ne regarde pas depuis l'Europe en bas vers l'Afrique on regarde maintenant on se regarde les yeux dans les yeux et on discute ensemble mais je n'ai pas vu les discussions j'ai vu une déclaration d'un président suivi d'une loi qui est une loi présidentielle je n'ai rien vu d'autre vous parliez de la Belgique tout à l'heure qu'est-ce que vous craignez vous en fait mais très simplement il y a deux niveaux de réflexion il y a le niveau africain mais il y a un niveau qui est au-dessus la question c'est le caractère inaliénable des collections publiques françaises c'est inscrit dans le marbre depuis 1566 c'est un principe qui est dans l'ADN française le prince le roi avant le président ne peut pas disposer il ne peut pas dire je veux que d'ici 5 ans alors il l'a fait il l'a fait en tout cas ça a été voté ça a été voté donc c'est pas le président du seul pardon mais c'est sa décision enterrinée par l'Assemblée nationale dont le Sénat a refusé d'examiner la loi c'est bien une décision présidentielle à partir d'aujourd'hui toutes les demandes sont ouvertes puisqu'il n'y a plus un principe dans le marbre et je dirais même qu'un président futur qui se dirait puisque ça n'est plus dans le marbre pourquoi ne pas vendre des collections muséales pourquoi pas pour payer le trou de la sécu ce serait possible puisque le principe n'est plus dans le marbre c'est ça que vous appelez la boîte de pendure Marie-Cécile Zanzou est-ce que ça remet en question tout de même le principe de l'universalité des oeuvres en fait l'universalité c'est un principe on parle d'origine de propriété le principe de l'universalité c'est formidable c'est un principe exceptionnel et c'est un principe qui est réservé au nord du monde l'universalité elle est à Paris elle est à Londres elle est à New York il n'y a pas de problème l'universalité elle n'est ni à Lomé ni à Cotonou ni à Légos c'est un peu ça le problème c'est-à-dire que pour l'instant parce qu'on a des pays qui ont été largement pillés de leur patrimoine et voilà après on ne va pas s'étendre sur les conséquences de la colonisation mais on est dans des pays qui sont en reconstruction et donc du coup aujourd'hui l'universalité est fantastique et c'est formidable qu'il reste quelques objets du Daomé pour parler du Daomé dans le musée du Quai Branly c'est bien aussi qu'il y ait quelques objets du Daomé au Bénin d'aujourd'hui on ne peut pas être des pays vides avec des pays qui nous disent on aimerait beaucoup faire quelque chose pour vous mais nous nous sommes dans l'universalité donc malheureusement nous ne pouvons rien vous donner ce n'est pas possible on ne peut pas avoir une différence pareille entre le nord du monde et le sud du monde vous voyez on y revient on a très peu de temps 15 minutes si j'ai bien compris mais la sémantique est importante des pays largement pillés on ne va pas refaire la colonisation on parle de pillage vous avez parlé de mise à sac tout à l'heure d'Aomé ce qui était faux puisque le feu a été bouté par le roi lui-même parce qu'il partait donc on est parce qu'il partait ou parce qu'une armée étrangère était aux portes de son palais et était en train de le menacer alors si on a deux minutes l'armée est appelée vraiment deux minutes l'armée française est appelée par Porto Novo au Bénin c'est une armée franco-béninoise qui est un protectorat français qui est un protectorat français et par l'ordre de la vie parlons de la ville de Kétou qui est rasée c'est pas tout à fait le reste du Bénin les rois du Dahomey sont des rois fonds qui avaient mis en esclavage les Yorubas je ne suis pas certain que les Yorubas béninois soient ravis qu'on ramène ces régaliats j'en suis pas certain il faudrait vraiment le vérifier là vous rejouez l'histoire là vous rejouez l'histoire ce qu'on se dit justement c'est qu'aujourd'hui il faut ce patrimoine pour qu'on puisse en discuter et qu'on puisse comprendre notre histoire et qu'on puisse discuter d'avenir on n'est pas en train de rejoindre la colonisation ni les conquêtes des Yorubas ni ce que les Yorubas ont pu faire aux différents royaumes qui aujourd'hui constituent mais il parle de l'impact pour la population je veux dire il y a deux ethnies différentes et on va privilégier les maîtres d'avant c'est-à-dire les fonds Dahomey contre les Yorubas visiter la ville de Kétou comme j'ai pu le faire voyez la place de la Renaissance qui en sense l'action française le fait qu'en 1894 le roi du Dahomey Béanzin a été défait n'oubliez pas que dans cette armée étrangère il y avait le frère de Béanzin qui était en relais et qui a continué sa carrière militaire en France l'histoire n'est pas ce que l'on dit l'histoire n'est pas ce qu'on lui dit justement l'histoire il va falloir qu'on ait enfin qu'on ait enfin accès il y a une recherche de la vérité tout de même j'ai pas l'impression ah si évidemment qu'il y a une recherche de la vérité et puis il y a une recherche aussi de l'apaisement et de la construction et c'est évidemment ça qui est intéressant dans ce processus et d'ailleurs quand on parle de fait du prince et tout ça je ne suis pas là pour défendre le président français ce que je remarque juste c'est que ce n'est pas un mouvement français ce n'est pas une exception française c'est un mouvement européen aujourd'hui on est dans le questionnement en Allemagne en Belgique en Angleterre en Irak c'est des suites d'un mouvement qu'on appelle le mouvement décolonial qui existe 17 000 pièces archéologiques irakiennes qui vont être restituées par les Etats-Unis mais c'est un mouvement de repentance générale dans lequel la France s'inscrit la Belgique également la Belgique d'ailleurs se réfère au mouvement français on a eu en Belgique le droit à ce qu'un secrétaire d'Etat nous explique que quand un bien il a une petite fille de 4 ans quand sa petite fille lui ramène un objet qui n'est pas à elle de l'école il faut le rendre donc on est bien dans cette logique que ces biens n'appartiennent pas à la France à la Belgique à l'Europe et ont été pillés c'est ça la base de réflexion et cette base est fausse vous n'êtes pas d'accord là-dessus Marie-Cécile Zanzou un mot tout de même sur le musée en Afrique Samuel Sidibé que j'avais interviewé à un moment donné qui est l'ancien directeur du musée de Bamako il parlait justement de cette question de restitution il dit qu'il faudrait ouvrir un débat plus large sur la professionnalisation des musées en Afrique il n'y a pas vraiment de stratégie de formation est-ce que le musée est vraiment bien adapté dans ces différents pays est-ce qu'effectivement le patrimoine est bien préservé ? Alors il y a plusieurs choses d'abord il y a le fait que ce patrimoine ait été trouvé par les différentes troupes coloniales et ait été emmené donc ça veut dire que quelque part on savait conserver notre patrimoine et on avait cette tradition-là les gens ont tendance à l'oublier mais tous les objets qui ont été épiés en 1892 n'ont pas été réalisés en 1891 Ils n'étaient peut-être pas dans des musées C'était un trésor d'un roi Il y en avait qui étaient en l'occurrence à Abomey dans des palais royaux il y en a d'autres qui étaient des objets de culte en fait les choses sont extrêmement différentes on parle de très très nombreux pays de très très nombre sculptures et encore on parle là on est dans 54 pays mais en vrai on parle de beaucoup plus de royaumes donc il y a vraiment quand même ces choses qu'il faut prendre en considération Le musée aujourd'hui il y a énormément de musées fantastiques sur le continent africain Les gens n'en parlent pas toujours en disant qu'en moyenne les conditions de conservation ne sont pas terribles mais d'abord il y a de plus en plus d'efforts Félouine Sarr avait raison C'est le bon mode de présentation des oeuvres Mais tout est relatif Au musée d'Abomey par exemple au palais royaux d'Abomey classé au patrimoine mondial vous avez les collections nationales les familles quand elles ont besoin de certains objets parce qu'ils sont nécessaires dans les cérémonies importantes royales vont chercher ces objets les utilisent et les rapportent C'est une tradition très différente et voilà c'est quelque chose qu'on fait et les objets font partie de cette vie traditionnelle qui existe Ce ne sera pas le cas dans tous les pays Je ne suis pas sûre qu'au musée des civilisations noires il y ait des familles royales sénégalaises qui viennent emprunter des objets Ça dépend de chaque pays et c'est ça qui est intéressant c'est que chacun adapte le modèle du musée à sa culture Yves-Bernard Déby un mot justement Le musée est une création occidentale et pas africaine ce qui explique qu'il y a ce décalage évidemment Mais la monstration des collections est quelque chose qui existait Au Dahomey au 18ème siècle vous avez le défilé des richesses le défilé des richesses annuellement pendant les roues et à nous pendant les grandes coutumes C'est l'amonstration des pièces les plus importantes du palais à la population Oui mais c'est pas la même chose C'est la démonstration d'un trésor royal que l'on déambule dans la ville On a connu ça C'est un élément Le musée est une création occidentale et c'est pour cela sans doute que l'Afrique n'est pas tout à fait adaptée mais elle rattrapera La question n'est vraiment pas là L'Afrique peut se doter de grands musées Madame Zinsou y a contribué Ce n'est pas la question La question n'est vraiment pas là Merci beaucoup en tout cas Marie-Cécile Zinz Merci à vous Yves Bernard Déby Merci à vous tous de vous avoir suivi Restez avec nous sur France 24 Sous-titrage ST' 501